Donc Guillaume qui est ici pour représenter Microsoft. Donc bonjour à tous, je fais partie de l'organisation du BraceCamp. Et donc j'ai demandé à Microsoft de sponsoriser l'événement cette année. Et on peut se demander pourquoi. Alors pourquoi j'ai demandé à Microsoft de sponsoriser le BraceCamp ? Est-ce que c'est pour toucher la communauté Windows peut-être ? Pour toucher la communauté .NET ? Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment .NET ça bouge énormément. Il y aurait plein de choses à dire, mais ce n'est pas pour ça en fait. Est-ce que c'était pour vendre du SharePoint ? Il y a quelqu'un qui veut acheter ? Non, ce n'était pas pour ça. Vendre des Windows Phone non plus. Merde. Donc je disais pourquoi est-ce que j'ai demandé à Microsoft de sponsoriser le BraceCamp ? Parce qu'en fait Microsoft a changé. Ce n'est plus les mêmes, ce n'est plus ceux que vous avez connus. On les juge toujours finalement sur le passé, mais il y a plein de choses qui s'est passé entre temps. Windows XP typiquement, sorti en 2001, ça fait 13 ans. On continue encore de parler pas mal d'XP qui sont encore présents dans certaines entreprises. E6 aussi, qui commence à partir progressivement, ça a 13 ans aussi. Mais si on se rappelle, Facebook par exemple en 2004, ça ressemblait encore à ça. On ne les juge plus du tout là-dessus. Twitter en 2006, ça ressemblait à ça. On ne les juge plus du tout là-dessus. Donc il y a beaucoup de choses qui ont vraiment changé. En Tint Explorer, si vous voulez voir un peu plus les nouveautés, il y a status.moderne.ie qui permet d'un peu voir où est-ce qu'ils en sont rendus. Il y a eu pas mal de campagnes anti-E6 qui ont été passées. La plupart d'entre elles étaient financées et faites par Microsoft eux-mêmes. Eux aussi sont d'accord avec vous. E6, c'est des choses qu'on garde du passé, mais il faut passer à autre chose. On considère aussi que Windows, finalement, c'est un univers vachement de clic où tout est fait par interface graphique. Mais en fait, PowerShell, c'est un shell qui est sorti depuis 2006, ça fait 8 ans. CND est mort depuis longtemps. On a aussi sous Windows un shell qui est très puissant. La philosophie n'est pas forcément la même que sous Unix, mais elle est extrêmement puissante. D'ailleurs, maintenant, tout ce qui est outil, qui peut toucher les 6 admins ou autre, avant, on disait avant tout, c'est l'interface graphique et puis il y a un peu de ligne de commande à côté, si vous voulez. Maintenant, ils ont changé de philosophie. Tout est fait principalement en ligne de commande et ils rajoutent par-dessus l'interface graphique. Vous êtes sûr de pouvoir tout automatiser et vous pouvez faire la majorité des jeux en interface graphique, mais ce n'est pas obligatoire. Aussi, tout ce qui est apt-get et compagnie dans Linux, Windows va carrément dans cette direction. One-get, c'est le prochain apt-get qui est déjà en preview. Et si vous ne voulez pas attendre que Microsoft le sorte, c'est basé sur ce que la communauté a fait avant, Chocolaty. Même sous Windows, vous avez déjà un package manager. Si vous voulez installer Atom, par exemple, qui est un éditeur de GitHub, vous pouvez faire juste c-inst, Atom, ça y est, il est installé sur votre poste. Après, l'automatisation à base de Vagrant ou autre, vous pouvez faire pas mal de choses. Et par exemple, si l'on ne les attend pas, Microsoft fournit des boxes vagrantes toutes prêtes avec du Windows qui tourne derrière. Des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Par rapport à l'open source aussi, on fait souvent une opposition entre Microsoft et l'open source. Et en fait, ils ont pris un virage, ça fait déjà plusieurs années. ASP.NET MVC qui est leur framework équivalent à Rave, soit d'autres technologies. Il est open source depuis le départ, ça fait plusieurs années. Web API qui est à peu près la même chose, mais vraiment orienté sur tout ce qui est API REST. Il est open source. Le micro-framework .NET qui tourne sur des petits appareils embarqués ou autres aussi. Nugget, WinJS aussi, toute la partie interface graphique à la métro et compagnie. Vous pouvez tout réutiliser pour un site, pour une application, pour ce que vous voulez, tout ça c'est open source. Et cette année, enfin aussi en termes de standard, il y a OWIN qui est parié en standard pour faire une stack .NET web multiplateformes. Ça a été fait par la communauté, Microsoft est en train de l'intégrer. Ils ont arrêté d'inventer la roost. Avant, quand il y avait des trucs qui marchaient bien dans l'open source, ils le recodaient entièrement en propriétaire de chez eux. C'est plus le cas. Par exemple, ils ont voulu intégrer un VVCS dans Visual Studio, dans TFN, cette compagnie. Ils ont choisi Git, ils n'ont pas décidé de tout réinventer. Ils n'ont pas décidé de réimplémenter Git n'importe comment, ils ont pris un projet open source qui s'appelle Git2, qui est donc un rappeur en C, enfin un rappeur, même pas un rappeur, une implémentation en C utilisée par des tonnes de projets open source. Ils ont été contributeurs dessus plutôt que de tout réinventer. Donc on va vraiment vers une philosophie différente. Et donc une grosse annonce qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, c'est la naissance de la fondation .NET, qui sert justement à essayer de faire émerger le plus d'open source possible dans l'écosystème .NET. Donc il y a des tonnes de choses là-dedans, donc des choses dont j'ai parlé, SP.NET MVC, SP.NET Web API, plein plein de choses. Mais le petit truc qui se cache au milieu, c'est le compilateur .NET. Il a été réécrit entièrement en C-sharp et il est entièrement open source. Aujourd'hui C-sharp est entièrement open source sans aucune limite de plateforme ou quoi que ce soit. Vous pouvez voir plus d'informations sur le projet Roslyn. Donc aujourd'hui tout ça c'est full open source. Aussi depuis le début c'est une entreprise qui sait s'adapter en fait. Historiquement ça a été, avant d'être une entreprise Windows, avant d'être une entreprise basée sur Office, c'était une entreprise qui faisait des outils. Donc elle a su évoluer au fil des années et elle continue d'évoluer et il y a eu des grosses évolutions dont on ne se rend pas forcément compte quand on n'est pas dedans. Vous vous rappelez sûrement du coup de Microsoft avant. C'est un éditeur de logiciels sur étagère, basé sur Windows, Office sur Windows, il n'y avait pas trop d'open source. Il s'était très focalisé sur l'écosystème Windows. Parmi vous, qui a comme cible de développement le fait de vraiment avoir un logiciel qui tombe sous Windows ? Il y a quelques mains mais il n'y a pas grand monde finalement. Donc Microsoft, tel qu'ils étaient avant, vous ne vous concernez pas forcément. Leur slogan c'était EPC et WDesk. Ils essayaient vraiment d'avoir un PC sur tous les bureaux. Le CEO c'était Steve Ballmer. Il avait, par rapport aux employés de Microsoft, une approbation interne de 39%. 39% seulement des salariés étaient contents du fait que ce soit cette politique-là ou ce CEO-là. Aujourd'hui Microsoft, c'est une entreprise complètement différente. Devices and Services. Donc des devices et des services. Et Windows, c'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est plus aussi central et focalisé que ça. Et quand on dit device, c'est aussi tout ce qui est sensor, tout ce qui est Internet of Things, ils vont vraiment s'impliquer là-dedans. C'est quelque chose qui est très important pour le nouveau Microsoft. Ils sont acteurs, ils sont contributeurs open source. Ils sont aussi focalisés sur la diversité cross-platform et hétérogène. Ce n'est vraiment pas ce qu'on associe à Microsoft avant. Et qui dit cross-platform, hétérogène, on essaye d'adresser le plus de monde possible, dit on essaye de vous adresser vous. Donc c'est vraiment, maintenant Microsoft essaye vraiment de parler aussi à tout le monde. Cloud for everyone, but every device. On va vraiment essayer et every device, ça veut dire device, ça veut dire Android, ça veut dire tout le monde. Le nouveau CEO, donc c'est Satya Adela, approbation interne 85%. Aujourd'hui, non seulement Microsoft a changé, mais a changé dans un sens qui va beaucoup plus dans le sens des employés. Le nouveau Microsoft, ce n'est pas une nouvelle façade qui est fausse ou autre. Ça correspond au contraire beaucoup plus à ce que veulent les employés et donc dans quelle direction va de manière pérenne l'entreprise. Quand on dit cross-platform, ils sont vraiment cross-platform ou ils sont un peu en retard ? Il y a des trucs assez importants, le nouvel Office complètement tactile, il est sorti sur iPad avant même d'être sorti sur Windows. Le prochain sp.net Venex qui est déjà disponible en preview, donc la partie serveur d'asp.net, tourne sur Windows, Mac et Linux avec un support officiel de Microsoft. Bref, ils ont vraiment changé. Il y a aussi plein de produits auxquels on peut se dire, non mais malgré tout ils n'ont pas de produits qui me conservent. Visual Studio, c'est pour Windows ou autre. Ils ont pas mal de choses en fait qui peuvent vous conserver. Pour tout ce qu'il y a LM, ils ont Visual Studio Online. Donc ils ont gardé la marque Visual Studio parce qu'elle est porteuse, elle est assez positive et bien vue du public. Mais ça ne veut pas dire que ça adresse que les gens de Visual Studio au contraire. C'est un LM qui est entièrement multiplateforme, les 5 premiers utilisateurs sont gratuits. Donc l'ILM c'est quoi ? Ça va être toute une plateforme qui vous permet d'héberger de manière privée du code source, de gérer du planning agile avec des scrum boards ou autres, de la collaboration avec du chat intégré avec votre intégration continue, l'intégration, etc. Et donc d'ailleurs il y a un talk sur VSO et Azure qui aura lieu vendredi soir par François Votruche. Quand on dit multiplateforme, c'est que c'est ILM, on peut évidemment l'adresser à Visual Studio, mais pas que. Il y a aussi une majorité des fonctionnalités qui sont directement intégrées à Eclipse avec un plugin. Et après, quelques fonctionnalités qui peuvent aussi être utilisées en ligne de commande. Typiquement, dès qu'on fait du Git, peu importe que ce soit du Visual Studio Online ou quoi que ce soit d'autre, c'est du Git qu'on peut utiliser en ligne de commande. Et évidemment une interface web aussi complète pour tout ce qui est gestion de planification agile ou autre, si on ne veut pas que ça intégrer dans les outils, on peut directement aller sur le site. Tout ça sous Windows, Linux et macOS. C'est étendable depuis très peu, donc maintenant ça y est, on peut aussi juste dire que ce n'est pas que le full Microsoft, automatiquement on va pouvoir s'y connecter avec une API REST, avec des hooks ou ce qu'on veut. Et typiquement, si la partie intégration continue, on ne veut pas que ce soit géré par ça, mais on veut tout le reste, on peut y brancher du Jenkins. Out of the box, ils ont prévu du Jenkins, quand on est vraiment sorti vu Microsoft ne pense qu'à Microsoft, on va vraiment aller vers, s'étendre le plus loin possible. Un autre produit que je voulais montrer aussi, Azure, donc Azure c'est une plateforme de cloud qui est extrêmement complète. Alors du coup je ne vais pas pouvoir parler de tout, mais ils ont du SaaS, du PAS, de l'IaaS, toute une plateforme mobile dont on reparlera après. Une partie média aussi, si vous voulez émerger des vidéos, être sûr qu'elles tournent bien, que vous voulez les streamer sur internet et que n'importe quel device puisse les recevoir, que ce soit de l'IOS, de l'Android, du navigateur, du navigateur avec flash, du navigateur sans flash, du navigateur REST ancien. Ils vont faire tout ce qu'il faut pour que votre vidéo marche bien dans tous les cas. Ça permet d'émerger des tonnes de technos différentes, du Node, du Java, du Python, du PHP et aussi du .NET. Pour tout ce qui est VM, il y a tout ce qui est du Linux, mais aussi du Windows. Et MS OpenTech propose tout un dépôt de VM, un partage collaboratif de VM toutes prêtes avec déjà juste un Ubuntu ou des trucs beaucoup plus complexes avec un Jenkins prêt à déployer ou plein de choses comme ça. Et donc il y a plein d'autres choses, ils ont un support d'Adoo 2.2, ils ont des CDF, plein de choses avec des tarifs agressifs. En termes d'automatisation, ce qui m'intéresse vraiment c'est la fin finalement, mais ils ont du scaling automatique, on peut aussi de manière programmatique avec PowerShell ou avec une API REST automatiser des trucs, ou aussi avec du déclaratif, donc tout ce qui va être comme Puppet ou Chef, ou PowerShell qui a son truc, mais Puppet et Chef supportés en natif dans la suite. Chose auxquelles on pourrait se dire, Puppet et Chef c'est du monde Linux ou autre, Microsoft fait aussi ce genre de technos. En termes de développement mobile, là ils ont des choses aussi assez intéressantes qui ont vraiment parlé aux développeurs Android ou iOS, même s'ils n'adressent pas du tout les autres plateformes .NET ou autre. Ça va être donc tout un MDA, Mobile Backend as a Service, donc tout plein de services vraiment dédiés au mobile, que ce soit de la persistance de données, de l'authentification, l'authentification qui est liée à du Facebook et du Twitter, à tout ce que vous voulez en termes d'authentification, tout ce qu'il y a de gestion des Push Notifications, de l'Analytics, des tonnes de services comme ça dédiés aux développeurs. Ça c'est pour la partie Backend, ils proposent aussi pour la partie Frontend, ils ont un partenariat fort avec Xamarin. Xamarin ça permet de faire du partage de codes sources entre sources ou binaires avec notamment iOS et Android. Ça permet de porter du C Sharp sur iOS ou Android. Et donc ça permet d'avoir une même base de code commune avec iOS, Android et toutes les autres plateformes .NET. Et toutes les autres plateformes .NET en fait c'est assez immense. On peut atteindre aussi bien évidemment du Windows, du Windows Phone, de l'Xbox, du NetGino, mais aussi la PS4. La PS4, on peut faire tourner du C Sharp dessus. Unity, Mac, Linux, finalement c'est quand même extrêmement cross-plateforme, une fois qu'on utilise Xamarin on peut vraiment mettre du C Sharp partout. Donc ça c'est une session que je présenterai demain, enfin d'après-midi aussi, si vous voulez en savoir plus sur Xamarin. Ils ont aussi inclus tout ce qui était Apache, Cordova, alors je ne sais pas si vous connaissez, ça se rapproche de PhoneGap. C'est toute une partie pour générer des applications sur toutes les plateformes à partir d'un HTML très restricte. Et pour vraiment dire que, finalement, Microsoft, ce n'est pas que .NET. Toute la partie MbAs, on peut faire aussi des microservices, ils ont supporté Node bien avant d'avoir supporté .NET. Ils ont fini par rajouter .NET parce que les dotnetistes ont réclamé, mais à la base c'était du Node. Donc ce n'est pas centre autour de Windows ni autour de .NET ni quoi que ce soit. Bref, vous tous qui êtes développeurs, que vous fassiez du Java, du JavaScript, du Node, du Scala, de ce que vous voulez, que vous fassiez sur du front-end, du backend, du mobile, que vous fassiez du Linux, de l'Android, de Windows, de l'iOS ou quoi que ce soit, si vous êtes développeurs, je vous invite à oublier entièrement Microsoft et à redécouvrir Microsoft sans a priori. Je voudrais faire un gros remerciement du coup à Microsoft d'avoir sponsorisé l'événement et à tous les autres sponsors aussi. Et puis, merci à vous d'être là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements